Bonjour, dimanche prochain dans les calendriers liturgiques, c'est la fête du Christ-Roi. Pas grand monde, je pense, au Québec qui se souvienne qu'est-ce que c'est exactement, mais quand même, ça fait partie de cette imagerie qu'on a et que le texte qu'on nous offre, c'est un texte de l'Évangile selon Matthieu, où le Fils de l'homme, tout dépendant des traductions, mais essentiellement, le Fils de l'homme revient dans la gloire sur son trône et vient juger les bons et les méchants. C'est l'idée du retour du Christ dans ce monde, et c'est là, c'est présent, même si on dit, bon, c'est des vieilles affaires d'Église, ça, dans les, entre guillemets, nouvelles affaires d'Église, bien, c'est là quand même, lorsqu'on dit, c'est l'acte des apôtres, où il viendra juger les vivants et les morts, bien, c'est un peu à ça qu'on fait référence, à ce passage de la Bible-là. Puis, quelquefois, dans nos liturgies de communion, par exemple, on dit, Christ est mort, Christ est recité, Christ reviendra. Et cette idée-là, que ça va se faire dans le futur? Certains vont dire, ah, la fin du monde arrive, le jugement dernier arrive la semaine prochaine. D'autres vont dire, bon, c'est plus loin. Personnellement, je n'ai pas reçu des e-mails ou de téléphone, donc je ne sais pas. Mais dans ce texte-là de Mathieu, il y a quelque chose d'intéressant qui dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous avez fait au plus petit et le plus insignifiant à quelque part, vous l'avez fait à moi. Et d'un coup, je ne sais pas, ça nous vient en tête, c'est que, ben, coudonc, est-ce que ce serait possible que, au lieu de dire ce que j'ai dit tantôt, c'est comme, Christ est mort, Christ est recité, de dire, Christ est revenu, encore et encore et encore, et que Christ est parmi nous, comme maintenant, là, on se parle, il est là à quelque part, puis qu'il est présent dans tous ceux et celles qu'on rencontre tous les jours. Et on se dit, wow, quelle bonne nouvelle, parce que, des fois, on a l'impression que tout ce concept-là de Dieu, du Christ, l'Esprit, c'est quelque chose dans le ciel, c'est loin, il nous regarde, il nous juge à peut-être la petite erreur, on se fait taper dessus, puis on se fait envoyer la damnation éternelle, puis non, tu sais, comme, Christ, il est ici, là, dans notre monde, puis il essaie de survivre comme nous, puis qui partage notre expérience, fait que c'est pas un concept lointain, c'est quelque chose de proche, auquel on peut s'identifier, c'est comme, wow! Puis en même temps, aïe aïe, aïe aïe, parce que ça nous met au défi, là, d'une manière incomparable, je veux dire, la façon qu'on interagit avec les gens autour de nous, pas nécessairement notre famille, pas nécessairement nos amis, le plus petit, ceux qu'on considère peu, ceux qu'on veut pas voir, ça parle de notre relation avec la Christ. Dans les grandes villes, à travers le monde, il y a plein de sans-abri, puis je suis sûr qu'on en croise, on en a déjà croisé, puis souvent la dernière chose qu'on veut, c'est de faire, les regarder dans les yeux, de leur donner l'impression qu'on les regarde, non, 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 mais si cette personne-là est-elle Christ? Parce qu'on a souvent cette image-là du grand blond yeux bleus, là, qu'on nous a vendu dans les images, puis dans les films, mais d'un coup, que le Christ soit une personne trans, le président, le PDG d'une grande multinationale qui a des sweatshops dans des pays en voie de développement, des personnes qui siègent au Parlement, même musulmans, qu'est-ce qu'on va dire? Non, 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 tu peux pas faire ça, tu ne corresponds pas à notre définition, notre, ce qu'on considère qui est acceptable, fait que tu peux pas? C'est un très gros défi, parce que ça nous force à réfléchir de la façon qu'on se comporte les uns envers les autres, qu'est-ce qu'on dit dans la face ou dans le dos de quelqu'un, comment qu'on interagit, comment qu'on traite ceux que l'on trouve qui sont indésirables ou inutiles à la société. Et ça nous pose une question, c'est que dans quelques jours, on va commencer le temps de l'Avent, c'est un temps de préparation pour Noël, Noël qui est la célébration de la naissance de Jésus, qu'on comprend que c'est l'incarnation de quelque chose de, d'une réalité divine dans un corps humain, dans une réalité humaine. Et ça, on est confortable avec ça. Bébé, le Jésus, le petit bébé, puis le... Mais, si on pousse un peu plus loin, puis dire, ben, cette incarnation-là peut se faire, pas de la façon qu'on est confortable, comment qu'on va réagir. On va essayer de faire fiter dans le moule, ou on va s'ouvrir, puis dire, ah ben, coudonc, peut-être que j'ai manqué de quoi, moi-là, là. Peut-être que c'est le temps que je réfléchisse à la façon que je pense, que j'agis. Et c'est ça le nœud de cette histoire-là, pour moi. Quelle sera notre réponse? Et j'espère que vous allez trouver une réponse pour vous. Je ne suis pas là pour vous dire quoi, quelle est votre réponse pour vous. Vous êtes la personne, je pense, qui devait vous poser vos questions à vous, puis d'essayer de trouver la façon de répondre à cette question-là. J'espère que les prochains jours, les prochaines semaines seront une source d'inspiration pour ça. Et d'ici là, je vous dis, ben, portez-vous bien, et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501